Bonjour à tous, donc nous voilà sur Cinema 4D pour la modélisation de la tour pour l'échiquier. Donc la tour va la faire différemment, donc on a vu une façon pour le pion, on a vu une façon pour le fou, là on va passer avec notre façon, on va passer avec ici le disque. Voilà, je le sélectionne ici. Voilà, segment de rotation, je vais mettre ici 18, et ici segment du disque, on va mettre un seul. Si on met 0, il va revenir sur 1 automatiquement, voilà. Ok, donc on va l'agrandir, on voit qu'il arrive ici, il faudrait qu'il arrive à peu près ici. Et en même temps je vois que ma pièce n'était pas tout à fait plate ici, bon c'est pas grave. Ok, donc rayon externe, on va le faire venir à peu près ici. Ok, donc si on regarde notre disque, le voilà, c'est ça. Ok, donc ce qu'on va faire, on va l'éditer, là, toucher du clavier, ou ici, là je vois que je ne suis pas bon ici, là. Bon, c'est pas grave, on n'a pas besoin de ce qu'il y a ici. Voilà, j'ai passé par Polygon, ici, je vais prendre mon rectangle de sélection, Limiter aux éléments visibles, ici, je vais le décocher, et je vais prendre tout ça. Donc ça me fait sélectionner tous mes polygones qui sont là, enfin c'est pas des polygones, c'est des triangles. C'est pas grave. Ça, ou alors, vous pouvez sélectionner, CTRL A, et je sais, pareil, ici, j'ai tout sélectionné. Ok. Et on va commencer à faire les extrusions. Bon, donc, la touche CTRL, appuyer, on décale, je vais venir à peu près ici, on lâche le clic, et on lâche le contrôle. Si jamais on fait le contraire, donc là, CTRL, tac, je lâche le contrôle, je lâche le clic, il n'y a pas eu d'extrusion de fait, comme vous pouvez le voir, ici, il n'y a plus rien. Voilà, donc, hop, faites bien, CTRL, on clique, on glisse, on lâche, et on lâche le contrôle, après. Comme ça, au moins, on est sûr. Et toujours pareil, ici, hop, la mise à l'échelle. Ok, la touche E, CTRL, la touche T. Bon, je vais m'occuper plus de ce côté-ci, que de ce côté-ci, en fin de compte. Parce que là, vous voyez, je ne suis pas tout à fait, mon image n'est pas tout à fait bien centrée, mais ce n'est pas un problème, on va s'occuper de ce côté-ci. Donc, E, CTRL, je vais enfin venir ici, au milieu, mise à l'échelle, ici, E, CTRL, j'ai arrêté de dire E, CTRL à chaque fois, et le T, c'est pareil. Donc, on commence à avoir l'habitude, voilà, comme ceci. Donc, ici, vous voyez, on sera obligé de mettre une coupe ici, une coupe là, une coupe ici, une coupe là. Donc, pour l'instant, on va rester comme ça. Voilà, on va faire nos contours, déjà. Voilà. Disons que ça revient au même qu'avec le cylindre, il n'y a pas de souci. Donc, CTRL, je vais faire venir plutôt juste ici. Parce que la courbe est beaucoup plus prononcée ici que là. Donc, on va faire ici. T. Je vais appuyer sur R sans faire attention. Touche E, CTRL. Celui-là va venir l'amener. Donc là, j'ai tout lâché. J'ai lâché mon CTRL ici aussi. Donc, hop, on va ramener celui-ci. Ici. Et celui-ci, on va l'amener ici. Voilà. Et on continue tranquillement. Ici, à peu près au milieu. Je cherche montée, moi. Je vais dire une connerie, moi. Enfin, ce n'est pas grave. Voilà. Voilà. OK. Ici, je vais venir ici. T. Voilà. Il faut venir là. Donc là, par rapport au cylindre, bien là, on peut faire des coupes. On ne fait pas de coupes. On fait juste des extrusions. Seule contrainte, il ne faut pas oublier d'appuyer sur CTRL. Donc ici, je vais le mettre là. La touche E. Je vais remonter légèrement. Ici. CTRL. Celui-ci va venir ici. Voilà. Je ne sais plus si je l'ai dit. Ici, vous voyez, il est toujours désactivé l'axe Y. Donc, pour le réactiver, c'est Y. C'est marqué. Pour le désactiver, c'est Y. Si bien, vous avez l'info bulle en dessous. Après, ça dépend comment c'était paramétré ici. On verra ça plus tard. Si jamais vous ne savez pas, vous demandez. Il n'y aura pas de soucis. Ok. Donc ici, celui-là, il va aller ici. Voilà. Ensuite, on va continuer. Et ici. Je vais me répéter. N'oubliez pas. En fait, plutôt ici, n'importe où dans la vue. Au lieu d'essayer d'être trop près ici, vous risquez d'activer juste l'axe X ici. Du coup, l'axe Z ne sera pas pris en compte. Donc, pensez bien rester n'importe où dans la vue. Et n'essayez pas d'aller trop près non plus. On ne sait jamais. Ok. Donc, le E. Et celui-là, il va venir là. Voilà. Après, là, on s'en fout pour l'instant. On va avoir ça plutôt sur celle-ci. Donc, je ne sais même plus comment j'avais fait. Je vais plutôt mettre ça vue dessus. Ça ira beaucoup mieux. Par contre, là, je vais mettre un fichage. Je vais mettre Ombrage du Correau. Ligne. Comme ça, je vois ici mes polygones. Donc, ici, je vais prendre, je vais désélectionner. Je vais désélectionner celui-là. Donc, CTRL. Non. Avant de faire ça, je vais faire clic droit. Extrusion interne. Voilà. A peu près comme ça. Ici, ça fait l'épaisseur de... Ok. Si jamais, vous voyez, que ce n'est pas assez. Hop. Mise à l'échelle, ici. Et puis, il faut réduire. Voilà. Ok. Là, du coup, je vais sélectionner ces deux-là. Je ne vais pas le faire celui-là. J'ai sélectionné ces deux-là. Je ne vais pas faire celui-là. Je vais prendre ces deux-là. Je ne vais pas faire celui-là. Je vais faire ces deux-là. Ainsi de suite. Avant de retomber pile. Voilà. Comme ceci. Bon, bien sûr, là, ça ne va peut-être pas suivre mes traits ici. Mais ce n'est pas un souci. Donc, toujours pareil. CTRL. Et on remonte ici. Voilà. Comme ça, nous avons notre tour. Donc, c'est pareil. Si on met ici la surface subdivision. Voilà. C'est une guimauve. Donc, je vais cliquer à côté. Je vais passer par point. Je vais prendre mon couteau par boucle. Ici. Et là, je vais mettre une boucle. Au lieu de faire par boucle comme ça, je vais plutôt faire ici par plan. Par plan et sur X, Z. Vous voyez, comme ça, ça me prend tous mes... Mes extrusions que j'ai faites ici. Et comme ça, je suis sûr que ma coupe est toujours à la bonne hauteur. Par rapport à ici, si on prend boucle, il faut faire un par un. Et là, je vais faire un petit trou. Ici, je ne vais pas m'amuser à mettre des boucles ici. Comment j'ai fait ça déjà, moi ? Je ne sais plus. Oui. Là, j'ai comme un petit trou. Par contre, je vais retourner ici. Je vais reprendre mon couteau. Et en mettre une ici pour voir ce que ça va me donner. Ouais, c'est déjà mieux. Donc, il ne me reste plus que... Vous voyez, ici. Vers ici. Là, je n'ai pas de vue spéciale. Donc, ce qu'on va faire... Je vais désactiver la surface subdivision. Je ne sais plus comment j'avais fait. Bon, là, j'ai un trou. Si je fais une explosion interne, ça ne va pas le faire du tout. Ça va me faire un caca. Voilà. C'est bien ce qu'il me semblait. Hop. On repasse ici. Hop, je clique à côté. Je vais remettre ici. Comment j'avais fait ça ? Ça y est. Oh là ! Ça ne va plus chez moi. Je me suis dit, je ne vais pas repréparer le tuto. Ça ne serait strictement à rien. Parce que si je mets une boucle qui fait le tour, ça va me faire des arrêtes assez vifs ici. Je vais mettre sur pause et on se retrouve. Ok. Donc, ça fera l'occasion des critiques de certains. Un tuto, ça se prépare. Mais oui, mais là, j'ai un trou. Ça ne sert à rien à voir. Donc, tout le couteau par boucle. Je vais faire la coupe. Je vais plutôt mettre comme ça ici. Ici. Et je vais faire une coupe ici. Et une coupe ici. Voilà. Et voilà. Si on regarde. Voilà. Celle du bas ici, je vais peut-être l'enlever. Ici, je vais faire... Par arrête. UL. Je vais désactiver ça. Cette boucle qui est en dessous, là. On fait un clic droit. Dissoudre. Voilà. Il va me manquer... Quelque chose quand même. D'accord. Je vais prendre mon couteau. Par plan. Et en rajouter vraiment une au bord, ici. Voilà. Voilà. Qui est mieux. Ma foi. Donc, il ne reste plus qu'ici, là. Euh... Euh... Je ne vais pas prendre par... Par plan, je ne vais pas prendre par... Ici. Euh... Boucle. Et là, j'en met une ici au milieu, à peu près au milieu, ici. Là, ça va retendre mes coupes. Là, ça va retendre mes coupes. Bon. On va peut-être rester comme ça. On ne va pas en mettre de trop. Alors, on va voir la pièce à partir d'ici. On voit, il y a un léger défaut, là. Euh... Ce qu'on peut faire... Je vais revenir en arrière pour enlever ma dernière coupe. Euh... Si je mets... Une coupe ici, ça va faire dégueulasse. Voyez. Donc, ça, ce n'est pas bon. Je vais voir sur mon autre pièce comment j'avais fait. C'est là, j'ai un petit trou. Ah ben, j'ai fait tout simplement comme ça. Comme j'ai fait là, d'ailleurs. Avec la surface et la division. Ouais, j'ai un petit arrondi. C'est assez sympathique, d'ailleurs. Ok. On va laisser comme ça. Ouais. Si j'en rajoute ici, une... Blanc. Comme j'avais fait tout à l'heure. Qu'est-ce que ça va donner ? On a toujours cet arrondi, là. Comment on va faire ça ? Comment on va faire ça ? Bon, on va laisser ça comme ça. C'est bien, c'est une pièce. Comment ça va faire ? Ajouter des coupes. Je vais prendre mon pinceau de sélection. Ici, je vais désactiver ça. Voilà. Si on fait des coupes pour durcir, ici, un peu, toutes les arrêtes, ici. Il va falloir écarter les points. Et puis, on risque de voir des petits... Des petits problèmes. Donc, là, je crois que... En faisant ça, bien sûr. On va être pas trop mal, à part... Les dernières coupes que j'ai mis. Ici. Donc, je vais revenir en arrière. Voilà. Non, je vais partir trop loin. Voilà. Ici. On peut dire qu'on a, ici, cette coupe-ci qui fait le tour. Bon. Je vais prendre ça, ça va être plus simple. Cette coupe-ci, là, qui fait tout le tour. Celle-ci, là-bas, aussi. Celle-ci qui fait le tour, ici. Et puis, c'est tout. Voilà. C'est comme ça. Ça va faire un petit arrondi sympathique, ici. Voilà. Voilà. Regardez ça, comme ça. C'est un peu plus... Ouais. On a un bon biseau, ici. OK. Donc, du coup, ben... On va continuer. Ici, on va reprendre à partir du bas. Donc, c'est pareil. Maintenant, on recommence avec nos UL. Donc, là, par arrête ou par point, ça n'a aucune importance. Et mise à l'échelle pour venir mettre tout ça en place. Comme pour le pion, en fin de compte. Je vais mettre mes coupes de suite. Comme ça, ça sera fait. Donc, j'ai une coupe ici. Une coupe ici. Une ici. Une ici. Une là. Et une là. Et on va commencer à travailler avec ça. UL. Et puis, on y va. T'attends. Pour faire tout ça. On n'a peut-être pas besoin que je fasse tout le long. Le principe, c'est le même que pour le pion. On va arriver à ce stade-là. Voilà. Ceci, on va peut-être rentrer un peu. Mais ce n'est pas tellement important. Voilà. 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 Bon, là, ça ne suit pas tellement. Enfin, on s'en fout. On va y arriver. Ici, c'est bon. Il a fallu que je mette des coupes en plus. Donc, je vais mettre des coupes en plus. Bon, vous n'êtes pas obligés. Je vais en mettre une juste au-dessus. Vous voyez. Ma coupe, elle est là. Je vais mettre une ici. Et une ici. Voilà. UL. Du coup, je vais prendre celle-ci. La touche Shift. Hop, celle-ci. Celle-ci. T. Je vais tous les faire venir ici. UL. T. Voilà. Si vous voulez vraiment bien suivre. Vous voyez. Donc, comment après, vous, bien suivre quand même pour avoir la forme des pièces, pareil, partout quand même. Parce que comment, on ne va pas s'en sortir. Je vais prendre celle-ci, 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 celle-ci. Je ne devrais pas être trop mal. Voilà. Donc, mon axe, mon axe, je ne vois pas, je clique là, je clique là, je vais cliquer ici pour être mon axe. Ici. Là, il s'est mis derrière, là-bas. C'est parce qu'il y a un point, là-bas, c'est parce qu'il y a un point là-bas, au fond. Qu'on ne voit pas, d'ailleurs. Donc, c'est bizarre. Bon, enfin, bref. C'est comme ça. Je vais remonter un peu, comme ça, après, vous voyez. Voilà. Celui-ci, il va venir là. Voilà. Avant de rajouter une coupe ici au milieu, j'ai déjà bougé celle-ci. Ça n'aura peut-être pas besoin d'une coupe. Ou alors, peut-être laisser comme ça, à la rigueur. Ça évite d'avoir plus de polygones. Après, si vous voulez faire, c'est toujours pareil. Une coupe. Cavalier là. Hop. UL. Donc, vous voyez, ça change du tout, tout, hein. L. Ici. T, le E. Plutôt le descendre un peu. Mais à l'échelle. Voilà. Voilà. Celui-là, vous voyez, on peut sortir un peu, si on veut. Voilà. Donc, ici, il va manquer des coupes. Vous voyez, si je sélectionne, par exemple, cette coupe-là, vous allez voir. Pour cette coupe-là. Si je fais coupe, vous voyez, ma coupe, elle est bien là où je veux. Elle est là. Mais dès que l'hypernurse, il est en route, vous voyez, tac. Donc, les points, ils ont été étirés, enfin, les polygones ont été étirés. Donc, voilà pourquoi. Donc, c'est pour ça, on va mettre une coupe ici au milieu, et une coupe ici au milieu. Donc, je fais U, L. Voilà. Je vais prendre celui-là. Touche E. Je la descends de là. La réduire un peu. Regrandir un peu celui-là. Voilà. Il va manquer une coupe, là. Voilà. Voilà. C'est un bon entraînement, déjà, pour s'amuser à bien suivre les contours, déjà, d'une. Comme ça, on voit les solutions. On voit, celle-ci, si je la grandisse, par exemple, ça ne va pas trop le faire, vous voyez. Donc, ce que je vais faire, je vais le monter un peu. Voilà. Comme ceci. Ici, on va trouver un autre, il va arriver en haut. Voilà. Je suis déjà placé celui-là, à peu près. Voilà. C'est bien. C'est bien, il va rebouger. Vous voyez, si je le mets là, du coup, là, je ne suis plus bon. Donc, je vais prendre mon couteau et en mettre une ici, à peu près au milieu. Et une ici. Voilà. U, L. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est pareil que pour le pion. Il suffit de suivre. Voilà. Et puis, on déplace. Et puis, on revient dessus quand ça a bougé. Voilà. On va faire celle-ci, maintenant. Là, je vais mettre une coupe juste en dessous. Donc, je vais faire U, L pour sélectionner ma boucle. Voilà. Comme ça, je vais voir où je vais pouvoir foutre ma coupe. Donc, je sais que c'est en dessous de celle-là. Je vais la mettre au milieu, ici. Voilà. U, L. Euh, celle-ci, je vais pouvoir la réduire un peu. Et celle-ci, la grandir un peu. Voilà. Voilà. Donc, ici, on va s'amuser. C'est là que c'est marrant. Je vais rajouter une coupe, ici, pour l'instant. Alors, on va se débrouiller avec ça. On va s'amuser à chaque fois sur des points, enfin, sur des... sur nos boucles pour faire quelque chose de correct. Voilà. Bon, il y a un peu plus, ici. Donc, on peut toujours s'amuser avec celle-ci. voilà, vraiment, si on veut être un peu plus précis. OK. On arrive en haut. Donc, j'aurai besoin d'une coupe en dessous de celle-ci. on coupe, ici. Je vais mettre ma coupe au milieu, là. Et une ici. voilà, ici, je n'ai pas un bon arrondi. Voilà. ici, là. Voilà. Voilà. On va prendre celle-ci, voilà, voilà, et ici, on va laisser comme ça, du coup, parce là, ça part droit, ok, donc voilà, voilà notre tour qui est fini, donc comme ça, on a vu les trois façons de modéliser, enfin modéliser, oui, c'est la modélisation des pions, les pions, comme ça, donc voilà, ensuite, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire, on va peut-être continuer dans les splines, ici, je vais peut-être prendre linéaire, qui est différent de Béziers, donc si je vais, je vais sur cette vue-là, je vais mettre plus cela, voilà, celui-ci, vous clique, et puis, je peux déplacer, mais je ne peux pas avoir de poignée, voilà, donc après, il suffit d'aller dans maillage, spline, interpolation légère, donc c'est fait pour ce point-là, vous voyez, du coup, j'ai mes poignées, ici, je peux activer mes poignées, je vais revenir en arrière, par contre, là, je vais sélectionner tous mes points, et j'ai sur maillage, spline, interpolation légère, voilà, on récupère toutes les poignées, donc la prochaine pièce, on va le faire avec ça, là, on a fait, la prochaine pièce, je crois que ça va être le cavalier, non, on ne va pas faire avec ça, le cavalier, on va le faire comme le pion, on va faire ça avec un cylindre, après, il y a des modifications, parce que le cavalier, si j'ai cherché le cavalier, qui est ici, hop, voilà, j'ai enlevé son, voilà, donc, lui, ça va être à partir, ça va être pas grand-chose, ça va être de là à là, voilà, je vais plutôt mettre sur cette vue-là, voilà, vous voyez, de là à là, à faire, et après, c'est tout, tout des extrusions, ici, je suis parti d'extrusion d'ici, jusqu'en haut, et après, je suis reparti d'ici, voilà, le cavalier, vous voyez, bon, j'ai fait un truc plutôt simple, même les oreilles, oui, je fais un truc assez simple, à décombrer la surface subdivision, alors, j'ai des petites oreilles, sur mon bidet, et puis, on voit à peu près la forme, vous voyez, du museau, de la tête, de la mâchoire, ici, le museau, ici, voilà, donc, ça va être sur le prochain, il y a la crinière, aussi, à faire, donc, vous pouvez faire plus ou moins longue, comme bon vous semble, donc, on verra, ok, je vais fermer ça, j'enregistre pas, ça, je vais pouvoir fermer aussi, j'enregistre pas, en contre, ici, je vais me l'enregistrer, hein, puisque, pour le final, je tiens à prendre exactement les pièces qu'on a faites ensemble, je ne vais pas prendre les pièces que j'avais déjà faites, ok, donc, n'oubliez pas d'enregistrer votre projet, hein, je me répète un petit peu, euh, ça serait bête de, de perdre une pièce, et puis, arriver à la fin, mince, il faut la refaire, euh, c'est galère, c'est un peu chiant, quoi, que c'est pas long à faire, mais c'est chiant, quand même, ok, donc, merci à tous d'avoir, euh, suivi ce tuto, et puis, je vous dis à bientôt, allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada